La chronique Voici bientôt une décennie, les débats sur la nécessité ou pas de révisiter la constitution de la République démocratique du Congo est à nouveau relancée sur cette émission Synopsis. En effet, entre le fait de changer ou de révisiter la constitution et l'amélioration du social des Congolais, qu'est-ce qu'il faut davantage privilégier, élément des réponses, avec notre invité, il s'agit de Norbert Yambayamba, cadre de l'Union pour la démocratie et les pauvres sociales, et puis chercheur, mais également président de la vision, nouvelle vision panafricaine. Avec lui, nous allons aborder cette question des fontes à comble. Bonsoir, Norbert Yambayamba. Bonsoir, bonsoir Kabeer pour l'invitation. Très bien, je crois que notre décor est planté. Beaucoup de Congolais, Norbert Yambayamba, c'est plein de notre constitution et la considère comme archaïque et non adaptée aux réalités de la République démocratique du Congo. Les dernières élections, combinées, ont encore démontré la nécessité et l'urgence, l'urgence plutôt, de changer ou de modifier la loi fondamentale. Vous, en tant que politique, comment interprétez-vous ces problèmes ? Écoutez, révision ou changement de constitution. J'ai entendu beaucoup de gens dire que, bon, voilà, donc, il faut choisir entre les sociales ou les changements de constitution, etc. Je voudrais calmer les uns et les autres pour dire que, que ce soit les socials ou les chamans de constitution, ils ne sont pas incompatibles. Ils ne sont pas incompatibles. Tout peut se faire dans une dynamique mise en place. Mais, écoutez, je ne parle pas de la révision constitutionnelle parce que la révision constitutionnelle est déjà constitutionnelle. C'est-à-dire ? Ça veut dire, en fait, qu'il y a des dispositions qui autorisent la révision constitutionnelle. Oui. Mais, moi, je trouve qu'il y a un article qui fait un problème. C'est l'article 220 qui verrouille, n'est-ce pas, la constitution autour du changement du mandat, autour du pouvoir de la province. Et c'est là, justement, que je voudrais que nous puissions engager la réflexion autour de ça. Oui. Je voudrais, encore une fois, tranquilliser nos compatriotes qui pensent que, au lieu d'arranger les sociales, on parle de plus en plus de la constitution. Je voudrais dire que les deux marches de pair. Regardez, les sociales supposent qu'il faut avoir de l'électricité, avoir de l'eau, bien manger, bien sécuriser. Il faut avoir des ponts, il faut avoir des routes, il faut avoir des bacs. Dans les développements. Les développements. Or, lorsque vous analysez la constitution, le contexte même de cette constitution, c'est très clair que, bon, voilà, donc c'était au moment où il fallait tranquilliser les belligérants. C'est justement cette constitution qui a mis en place cet arsenal politique que nous avons vécu autrefois, etc., qui a permis, véritablement, aux différents belligérants de dégonfler leurs tensions et de dédramatiser les relations. Donc, ce référendum qui a intervenu en 2005, l'IDPS n'avait pas accepté, véritablement, d'y participer. Tout simplement parce que l'IDPS avait constaté à son temps que c'est une constitution taillée sur mesure, etc., qui répond et obéit à la logique des belligérants, et cette constitution ne renfermait aucun élément de ce qui représentait du Congo ou de l'Afrique. Et que cette constitution venait essentiellement des droits gréco-romains ou des romano-germaniques. Et nous n'avons pas accepté à son temps. Certainement qu'il y avait un rendez-vous en 2006, cinq après, on avait un rendez-vous en 2011, troisième rendez-vous en 2018, et nous venons de passer quatrième rendez-vous. Va-t-on continuer comme ça, avec quelque chose qui a été bâti, taillé sur mesure ? Quelque chose qui ne nous fait pas avancer ? Tenez ! Lorsqu'on regarde, ne serait-ce qu'en termes de dépenses réalisées par rapport au mode des élections, par rapport à la structure qu'on met en place pour véritablement organiser les élections, la CNE, en 2006, P.A. Sonam, l'abbé Malumalou, avait dépensé 546 millions de dollars. Et en 2000, récemment d'ailleurs, je ne sais pas que j'ai... Goïmo-Lunda, etc. C'était au-delà, mais avec Inanga, récemment, en 2018, c'était 840 millions de dollars. Et actuellement avec Calima, c'est déjà un milliard de dollars. Les dépenses continuent parce que les élections locales ne sont pas encore intervenues. Lorsque vous prenez, par exemple, les programmes, ou les projets, le PDL 145 territoire, ça coûte 1 milliard 660 millions. Mais les élections nous ont bousillé 1 milliard. Et or, le PDL 145 territoire, c'est le plus grand projet, j'allais dire, en termes d'impact et de performance pour toute l'Afrique. Et donc, ces projets couvrent toute la République au travers de 145 territoires. Oui. Où il faut donner de l'eau, il faut donner de l'électricité, il faut donner de routes, bacs, ponts. Il faut construire une dynamique autour de la vie future où la prospérité économique doit être générée à travers, véritablement, les activités agricoles de compagnie. Et donc, ce projet-là est rendu opérationnel, bien entendu. On est déjà à 31% de son exécution, mais on a besoin de l'argent. Entre-temps, les élections nous prennent autant d'argent pour quel personnel politique, pour avoir quel résultat. Moi, je pense que ce genre de choses, quand on veut le social, parce que les gens pensent que le social, on va ramasser l'argent. Non, l'argent ne se ramasse pas parce que le peu d'argent que nous avons à travers les régies financières, etc. C'est plus d'argent que nous avons à travers certains taxes, certains impôts, que nous essayons véritablement d'articuler dans le budget. Et dans ce budget, il y a donc une affectation rationnelle au niveau des différents secteurs de l'éducation nationale. Norbert Mbemba. Est-ce que j'ai fini ? Oui. Donc, je voudrais simplement vous dire, Kabea, cette question, elle est très importante. Je dis, si on réfléchissait autrement dans la manière de mettre en place un autre arrangement institutionnel qui permette d'organiser les élections sans un coût exorbitant, nous pouvons dégager de l'argent pour faire le développement, pour faire le social. Autre raison, Kabea, regardez, lorsque nous avons, ne serait-ce qu'une petite comparaison avec la France, la France a 70 millions d'habitants, 70 millions de proportions réservées. Le Congo a 110 millions d'habitants. La France a 400 milliards du budget d'héros. Le Congo a 16 milliards, à peine d'ailleurs, 16 milliards sur une population de 110 millions. Le Congo a un produit intérieur brit de 65 milliards. La France a 3000 milliards. Le Congo a des problèmes qui sont à l'état d'animalité zéro. Ça dit, tout est problème. Le logement, l'eau, l'électricité, les routes, les banques, la nourriture, l'école, la santé, tout est problème. Mais dans un espace de 3, 2 millions, 345 millions qui ont mettre 410 millions ni 1000 kilomètres carrés. Et donc, la France, c'est 5 fois moins que le Congo. Et alors ? Et alors ? La France a résolu 80% de ce problème. Mais la France a pris l'option d'avoir un mandat de 5 ans. Parce que c'est l'article 20, que nous pourrons parler. dit, un pays qui a 80% de ce problème est résolu. Par rapport à un pays qui a 99% de ce problème non résolu. Et la France a un mandat de 5 ans pour le président. Vous voulez avoir le mandat de 5 ans pour le président ? Oui ! Écoutez, au niveau, par exemple, des provinces, parce qu'il y a même un article qui verrouille le pouvoir de la province. Il faut le respecter. Il ne faut pas le bouger. Mais au niveau des provinces, s'il vous plaît, nous avons 25 provinces plus la ville de Kinshasa. C'est 26 au total. C'est que nous avons au moins 52 gouverneurs et vice-gouverneurs. Nous avons 97 villes lorsqu'on respecte la projection des réformes de la décentralisation. Nous avons 603 communes. Nous avons 478 secteurs DSA, 5 à 9 ou 61 chefferies. Mais écoutez, nous avons 145 territoires. Nous avons 2 187 quartiers. Nous avons 6 095 groupements. 88 000 villages. La moyenne d'un quartier, c'est comme un pays. Regardez qui me pensait gay. C'est pas le... C'est deux fois plus que le d'abord à termes d'habitants. Alors maintenant, un pays comme ça, vous dites non parce qu'il y a 4 ans et donc 5 ans, il faut que nous ayons 5 ans. Nous sois aux Etats-Unis 4 ans et il faut que nous ayons 4 ans. On a perdu l'intelligence. Aujourd'hui comme hier, les arguments ou prétextes avancés sont de même nature. Parce que vous avez évoqué également la décentralisation qui promettent, qui a promis en fait, mots et merveilles, ça vire aujourd'hui difficile à mettre en place la gouvernance qui paie, en fait, j'ai fait allusion à la gouvernance locale qui n'a pas ou qui a entraîné aujourd'hui la moindre esquisse face au développement de la République démocratique du Congo. Vous ne voyez pas que par là aussi, lorsque vous évoquez cet article 220, vous ne voyez pas qu'il y a nécessité de réviser. Oui, mais il faut le changer. Je vous ai dit que nous avons 52 gouverneurs et vice-gouverneurs. Nous avons 1037 animateurs de l'exécutif, c'est-à-dire à partir du gouvernement central jusqu'au niveau de la chefferie. nous avons 3000 ministres, c'est-à-dire du ministre du gouvernement central jusqu'à l'échevin au niveau de la chefferie. Nous avons 11000 députés. Ça, c'est des projections qui ont été faites par le général de Caloumet lorsqu'il était encore ministre de l'Intérieur en ce temps. Et donc, regardez, 11000 députés, c'est une bourgeoisie incroyable. Et 3000 ministres. Si dans l'hypothèse, il faut un véhicule à un député, un véhicule à un ministre, le salaire, etc., il va rester combien pour qu'on construise des écoles, pour qu'on construise des centres de santé, pour qu'on puisse payer les enseignants ? Non, mais écoute, arrêtez de conneries. Cet article de 120 interdit qu'on puisse toucher sur les pouvoirs de la province. On va faire comment ? Qui ont monté cette loi ? C'était dans le contexte des belligérants. Et si, aujourd'hui, nous pensons que quatre rendez-vous ont eu lieu, pourquoi nous ne pouvons pas avoir, désintoxiquer notre manière ? Est-ce que ce que vous avez y a évoqué comme nombre de ministres, députés à travers la République démocratique du Congo, est-ce que cela a pu favoriser aujourd'hui le développement du pays ? Eh bien oui ! Non, pas seulement. J'ai dit qu'aujourd'hui, il y a des urgences. Parce qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle des programmes en cours, moyen et long terme. Dans le court terme, lorsque nous n'avons pas encore des usines de transformation de nos ressources naturelles, nous pouvons profiter d'un peu d'argent que nous avons. Mais si vous avez toute une bourgeoisie budgétivore disséminée à travers le pays, au travers des institutions qui ne donnent pas de résultats, là, ça pose du problème. Alors maintenant, les gens vont dire mais elle est sociale. Qu'est-ce qu'il y a à choisir ? Eh bien, à coup, t'es arrêté. Qu'est-ce qu'il y a à choisir ? Mais si la Constitution est là, elle dispose des articles qui permettent véritablement de bloquer les sociales, il faut débloquer. Il faut débloquer parce que cette Constitution a été taillée sur mesure, les choses ont évolué de manière positive, c'est maintenant d'avoir véritablement un sentiment de moins d'émotion, toxique, etc., pour que finalement, on puisse avoir une Constitution correspondante. C'est de cette manière-là qu'on va préparer petit à petit. vous ne pouvez pas imaginer que la Constitution qui est la nôtre aujourd'hui a été rédigée dans une certaine mesure, je pense, en Belgique, avec la contribution des experts qui sont dans l'université de Liège. Certainement, certains de nos universitaires y ont participé pour apporter quelques contributions dès lors que cette Constitution n'a rien d'Africain. N'a rien d'Africain ! Vous ne devez pas que c'est pour nous maintenir dans les carcans du Sud-développement ? Parce qu'il y a un certain nombre de réalités qui ne coïncident pas avec la réalité de gouvernance actuelle. Tout à fait, Kabéa, parce que comment vous voulez que nous ayons des Constitutionnalistes ? Ces Constitutionnalistes ont été formés à l'Occidentale et ces Constitutionnalistes peuvent bien travailler à France ou ils peuvent monter leur arsenal, etc., mais ils sont incompétents de pouvoir parler de nos questions parce qu'il y a une distance, il y a un divorce entre le contenu de l'information qu'il a reçu et par rapport à nos réalités. Nos parents, nos aïés, nos ancêtres étaient des chefs de village, par exemple. Quelqu'un pouvait faire 50 ans, 100 ans. Est-ce qu'il était dictateur ? Non ! Mais c'est comme ça qu'on aurait souhaité naturellement à nos scientifiques. Non, il n'y a pas de scientifiques, il y a des commandes à terre scientifiques. J'allais dire, à nos diplômés parce qu'il y a des diplômés, il n'y a pas d'intellectuels. Les aboutis fondationnels. Donc, des gens qui ont été formés selon la volonté de l'Occident. Il y a eu une conversion de tout ce que nous avions pour le remplacer par rapport à ce qu'ils veulent que nous soyons. Parce que, ne pas vouloir être ce que nous devions être, mais être ce que les autres voudraient que nous soyons. et tous ces aboutis fondationnels pouvaient être recyclés dans une logique d'adaptation d'un certain nombre de réalités par rapport aux lois et textes réglementaires qui sont les nôtres. Et ça, on en a besoin, c'est un exercice, ça constitue véritablement un défi. Aujourd'hui, on n'est pas là. Je vois des constructions... Mais vous ne savez pas qu'il faut une école exotérique pour aboutir à cet état de choses ? Non, non. Les écoles exotériques sont partout à travers le monde parce que c'est la puissance qu'il y a à donner à chaque peuple de s'organiser, de maîtriser sa nature naturelle. On ne refuse pas que l'Occident puisse avoir ces écoles exotériques comme la maçonnerie, comme la Rose-Croix, Lyon-Sclèbe, Exxon-Paris. En Asie, vous avez le Maïkari, vous avez les Résin-Cacar, etc. Donc, ces écoles exotériques existent. C'est le mal pour nous, c'est quoi ? Quand vous arrivez en Chine, ils ont l'air école exotérique. Vous arrivez en Russie, ils ont l'air école exotérique. En Europe, aux États-Unis, etc. Mais quand vous arrivez en Afrique, nous, nous sommes des copies certifiées conformes de l'Occident. Nous sommes là des maçons. Entre-temps, quand un président américain est maçon, il a de l'ingéniosité, il a la capacité d'imaginer des solutions pour son peuple. Mais nous, c'est la capacité d'imaginer des solutions pour détruire votre peuple. Et c'est ça. Et tout simplement parce qu'on nous donne des puissances, donc encore, non, non, qui ne sont pas à concordance avec ce que nous pouvons faire comme une performance. C'est cela. Donc, je crois que les parents africains sont d'accord qu'aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut nos écoles exotériques. Parce que regardez, mon cher ami, lorsque vous êtes, par exemple, aux États-Unis, dans une grande université comme à Vart, vous avez trois composantes dans la formation. Il y a la composante théorique, pratique et initiatique. c'est-à-dire que vous aurez terminé la théorie qui sont véritablement des idées des autres, vous faites la pratique de ces idées, mais il y a un moment où on vous initie pour mieux comprendre la société. Mais nous, nos écoles, c'est juste la théorie et la pratique. Et une théorie répétée, copilée, grimpée sur les idées des autres, qui sont fondamentalement des autres, et qui sont dans la complicité de nous assujetture, de nous dominer, de nous esclavagiser, de nous ligoter, de nous ligatirer. C'est ça. Et donc, vous allez voir, même dans nos universités, il y a trop de personnes qui se font appeler docteurs, professeurs, compagnie, etc., qui oublient que c'est une fonction, ce n'est pas l'intelligence. Et quand ils sont là, ils sont incapables de produire des thèses qui rivalisent les thèses occidentales. On nous a assujettis. La démocratie, elle est là. Cette démocratie ne nous permet pas d'avancer. Où sont les thèses qui rivalisent l'ordre international qui a été mis en place pour nous assujettir ? Mais vous ne voyez pas que ce sont ces pénibles des réalités qui font dire aux gens que les démocraties africaines, congolaises, sont des caricatures ? Ben, ben, écoute, parce que ce ne sont pas dans la démocratie. Nous, nous avons connu une démocratie juste à poser. La Chine ne fait pas la démocratie occidentale. La Russie non plus. La Corée du Nord, non. Pour la Chine, 1,5 milliard de personnes, mais ça, ce sont 92 000 personnes qui dirigent, mais qui donnent des grandes performances. Dans 30 ans, la Chine sera la plus grande puissance du monde. Tu vois ? Avec ça, même si l'Occident est dans ses révélés romantiques, croit que cette civilisation, c'est la seule et l'unique idéale civilisationnelle. C'est faux. Même des savants occidentaux disent aujourd'hui que c'est faux. Vous ne pouvez pas avoir une conception, vous ne pouvez pas avoir une vision, vous ne pouvez pas avoir une civilisation et vous estimez que cette civilisation doit être appliquée partout à travers le monde. On y a tenté, mais ça ne va pas donner de résultats. Alors, qu'est-ce qui nous empêche au monde d'interroger véritablement nos ancêtres pour savoir nos héritages traditionnels, de manière que ces héritages traditionnels soient scientifiques, soient modernisés, soient théorisés et pris pour être intégrés dans nos lois ? Et même pour les changements de la Constitution ? Bien entendu ! Comment ça ? Eh bien, voilà, donc, comment ça ? Oui. Mais écoutez, nous sommes en retard. Le président de la République est entré véritablement parce qu'il est très pédique et il veut qu'une commission s'organise pour réfléchir sur la question de manière à ce que nous puissions qu'elle puisse, la commission bien entendu, lever un certain nombre d'options. Mais au Burkina Faso, aujourd'hui, on est très avancé. On a d'abord déclaré une journée ferie et payée pour les traditions et les valeurs africaines, etc. Les chercheurs sont entrés véritablement de se recycler pour se réformer, reconstruire et ce qu'ils ont perdu parce que réellement, on nous a tout enlevé dans nos cerveaux parce que nous ne sommes plus l'image de Dieu qui est le dépositaire de l'Esprit de Dieu. Nous sommes des petits robots qu'on robotise, etc. au travers de la copulation des livres occidentaux, la mémorisation d'un certain nombre d'idées. Mais quand on répète bien, on s'est dit qu'on est géné et puis on est incapable de fabriquer même une kirda, etc. C'est de tout ça. Mais non, mais est-ce que ce sera une tâche facile pour les Présidentaux ? Ah, voilà, vous voulez toujours les raconter. Parce que ses opposants l'acquise que c'est une manière pour lui de s'octroyer un troisième mandat. Non, 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 ça c'est une vision très simplifiée, très simplifiante, j'allais dire réditionniste. Moi, j'ai confiance au préalable que le Président de la République a posé. Il dit, ok, certainement qu'il y a des douleurs d'enfantement dans notre Constitution, les difficultés de parcours, etc. Il nous faut qu'on s'y penche pour réfléchir un peu. Et pour réfléchir, il dit, je propose la Constitution d'une commission qui devra réfléchir sur la question. Eh bien, cette commission sera représentative. La même chose, je vis à France il n'y a pas longtemps, où le Président Macron pense que leur démocratie est démodée, elle a été soufflée, elle est dépassée, elle a été épuisée. Et il pense que, bon, il y a moyen de réfléchir pour chercher une nouvelle façon de faire les choses, etc. De manière à passer de la Ve République à la VI République. Et au moins, ils sont suffisamment avancés parce qu'ils ne produisent pas comme par le passé, ils ont une systématique complètement affaiblit les systèmes économiques et les systèmes politiques, etc. Alors maintenant, réfléchissez. Et au moins, ils ont le droit de réfléchir. Personne ne considère Macron comme quelqu'un en train de vouloir chercher un autre mandat. Mais le Président de la République, qui a aussi une culture qui rapproche naturellement les règles démocratiques, eh bien, il vous dit, non, réfléchissons. On n'a même pas encore réfléchi. Vous dites, non, il veut le troisième mandat. C'est ce raccourci-là que je considère comme étant un écosystème politique des politiques intrinsèques. C'est trop fort. Non. J'allais dire des pseudo-chercheurs politisés. Donc, il faut qu'on doute ça. Je le dis comme ça, très fort, pour que les gens commencent à réfléchir. Je l'ai dit très fort. Pas parce que je suis proche du Président, c'est parce qu'on ne réfléchit pas. Vous allez voir, on a... Non, 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 il ne faut pas en parler et les sociales. Vous allez voir les sociales. Les élections consomment 1 milliard de dollars. Le programme qui couvre l'ensemble du territoire national, c'est 1,660,000,000. On ne peut pas avoir de l'argent pour terminer ce programme parce qu'à cause des élections, pour avoir des députés provinciaux, avoir des députés nationaux et des sénateurs avec les modèles que nous avons et la manière qu'ils ont réfléchi. Nous, on a connu des gens qui sont répétés comme des performants, etc. Produits... On connaît l'histoire de ce pays. L'histoire est simple. Mais, non, c'est celui-ci. Produit des recommandations. Une centaine de recommandations. Aucune recommandation appliquée. Et les gens disent « Mon tel compétent, tel... » Alors, en fonction de quoi ? On évalut les gens en fonction des résultats ? Mais, non, vous avez dit, vous avez parlé que la Constitution actuelle était une Constitution des Belgérans. Mais, là où le bavé, c'est du fait que l'article 217 de la Constitution, plusieurs ou plus d'un intellectuel, il estime qu'il faut réviser cet article et d'autant plus qu'avec la guerre d'agression que nous subissons actuellement, les Congolais sont-ils prêts à maintenir cet article sur l'éventualité de l'abandon d'une partie de son territoire ? Est-ce que cela est-il vraiment possible que l'on puisse laisser cet article déjà vente exister, alors que cela doit nécessiter aussi un changement ? Cela fait partie des recettes pour lesquelles nous disons que cela bloque la nation, cela met la nation en situation difficile, cela ne nous permet pas véritablement de décoller. Il faut donc faire l'analyse complète de la Constitution et savoir dégager un certain nombre de dispositions qui bloquent et qui freinent l'élan de la réconstruction de la République. Cela, c'est la motivation qui est la nôtre et qui est fondamentalement la vision du chef de l'État. Eh bien, écoute, au lieu déjà de commencer ne serait-ce qu'à faire cet exercice, pour voir la cohérence mathématique entre ce qui est dedans et ce qui ne pouvait pas être dedans, on tire déjà des conclusions anticipatives que je considère comme conclusions non concluantes pour dire qui veut être le troisième mandat. Mais on vous donne l'opportunité d'être dans cette commission. Vous avez à l'opposition des gens de grandes compétences et ça, on les reconnaît dans un droit occidental romano-germanique et compagnie. Mais ils sont là parce qu'ils ne veulent pas changer. ils sont très très liés, ils sont des prisonniers de la vie occidentale. Mais on leur donne l'opportunité, venez, on discute de ces questions. Alors maintenant, on se dit non, 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 occupez-vous d'avoir du social. Mais social, qu'est-ce qu'ils appellent social ? La gratuité de l'enseignement. Il faut réduire combien d'argent pour réussir une gratuité. La maternité. Et alors, on peut opsonre combien d'argent pour soutenir la maternité. Alors maintenant, quand il y a possibilité de pouvoir élaguer certaines dispositions qui peuvent remettre en question toute la dynamique économique que nous pouvons produire, où elle est mal ? Alors, nous continuons véritablement à avoir cette bourgeoisie budgétive en province pour avoir des députés en fait qui ne votent même pas un édit en dehors de l'édit financier, budgétaire, etc. Il n'y a pas d'autre idée. On ne fait pas de réforme. On ne fait rien. On ne peut pas transformer la République. Et on va continuer véritablement à avoir ces gens-là qui se font appeler honorables comme ça sans rien. Mais vous proposez quoi à la place ? Vous voulez qu'on puisse supprimer les institutions ou qu'on puisse maintenir les statiques ? Regardez le Sénat. 108 personnes. Ils font quoi ? Ils font quoi au Kabaïa ? Tous sont roulés. Ils sont roules de carrosse. Tous ont des salaires. Mais il y a également certaines matières qui sont également examinées en seconde lecture au Sénat qui nécessitent également une réflexion des sages. Non, on ne va rien. Quel sage ? Pour avoir quel résultat ? Dis-moi. Donnez-moi un exemple où les sages ont réfléchi et la situation a changé ici. Non ! Ayez le courage de le dire. Je prends beaucoup de risques que vous savez quand on parlait de ces questions. Parce qu'on ne peut pas laisser le pays comme ça. Vous les mettez dans une même longueur d'onde avec Steve Mbikaï qui estime que ce sont des institutions budgetivores qu'il faut supprimer. moi je n'aime pas de me citer les gens comme ça pour que moi je dépende de ses idées. Non, non, non. Il sait ce qu'il sait, il sait ce qu'il a fait. Parce qu'en réalité, vous savez, ce n'est pas seulement changer les institutions, ce n'est pas seulement la réforme, mais c'est aussi l'intégrité des hommes politiques. L'intégrité des hommes politiques. C'est un problème, c'est un challenge dans notre pays. Vous savez, alors quand tu m'invites, si tu veux que Steve vienne ici, tu l'invites. Mais il ne faut pas me rappeler des idées comme ça, etc., qui sont en une discordance quasi totale avec ce qu'on dit et ce qu'on fait. Les hommes politiques au Corvo ont une apparence de la pièce. Non, non. Il ne faut pas étiqueter. Mais il y a eu ce qu'il en fait, la France, en fait. Il ne faut pas étiqueter les gens. Oui. Je connais un truc comme ça en Belgique où un prêtre, moi j'ai tenté de négocier de fond pour mes projets, il dit non, les Congolais, les Congolais ne sont pas Syriens. Et lui, il est Congolais, mais il dit que les Congolais ne sont pas Syriens pour que le Blanc puisse me prendre moins Syriens et qu'il ne puisse pas me donner la souvention. Alors je lui dis mais toi tu es Congolais, pourquoi tu dis que tu es Congolais ? Mais tu fais au moins une exception. Et donc, il y a des exceptions au Congo. On ne peut pas étiqueter tout le monde comme il y a une éthique étiquette. Non. Mais chacun doit assumer ce qu'il est. Encore qu'il faut que nous prenions conscience pour comprendre que, bon, les discrédits de notre peuple se généralisent à travers le monde. Il faut qu'à un moment donné, nous prenions le droit à la contestation pour ne plus jamais comme avant. Et ça, c'est une grande responsabilité et ça relève également de la responsabilité de toutes les structures de dissuasion qui sont en train de traquer tous ceux qui sont capables de poser des actes à contrôler. Mais il faut avoir l'honnêteté de ne pas tirer sur tout le monde parce que là, on risque de nous faire discréditer parce que plus personne ne va nous respecter. On va écouter que les Congolais, ils sont tous moins sérieux. Oh, c'est pas ça. C'est pas ça. Nous achèmons déjà vers la fin. entre le fait de révisiter la Constitution et le social des Congolais qui doit être amélioré. Vous, j'étais votre dévolu sur quelle position ? Les socials ne s'améliorent pas au hasard. Il faut une loi fondamentale. C'est la Constitution. Et c'est la Constitution qui prépare un certain nombre de dispositions qui permettent véritablement à ce que les autorités soient engagées vers les sociales. On vous dit qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont là et qui sont verrouillées et qui interdisent naturellement, qui font volatiliser de l'argent à souhait. Notamment, les élections, le modèle occidental que nous utilisons. Et ça nous fait partir plus d'un milliard de dollars. Et les élections même locales ne sont pas encore terminées. Alors, faut-il continuer ? Faut-il continuer avec cet arsenal institutionnel que je considère comme de l'inceste institutionnel ? Vous voyez les députés provinciaux dans les 26 provinces et vous voyez comment les gens sont élits ? Vous voyez comment ils élisent le gouverneur ? Vous voyez comment le gouverneur finalement devient le chef de tous ces élits ? Et donc, on va continuer véritablement à cautionner ce théâtre de chez nous ? Vous voyez vraiment des gens qui aiment bien se faire appeler excellence, honorables, mais qui n'ont pas le cœur dans l'ouvrage ? Je crois qu'il y a des mesures transitoires qu'il faut prendre. Et oui, cette question de la gouvernance des provinces par les originaires aussi pose problème que j'ai besoin. justement, ça fait partie des recettes. Oui. Et c'est interdit par la constitution du toucher. C'est interdit, ça ne peut pas faire l'objet de la révision. Ah bon ? Ah non ! Alors, comment allez-vous faire avec 11 000 députés ? 3 500 ministres ! Mon cher ami, 1000 ! 1000 animataires exécutifs ! Mais c'est de la bourgeoisie politicienne, à outrance ! C'est de l'argent ! Alors que la population devient en pauvre. Ah ben voilà ! Vous savez combien ? Imaginez-vous, regarde, je suis par exemple dans une chefferie. Oui. Il y a des échevins. Il y a le chef lui-même. Alors, si on pèse ces échevins, si vous avez par exemple 200 000 francs, il va rester combien pour que le chef de chefferie fasse quoi que ce soit ? Rien du tout ! Rien du tout ! C'est comme ça qu'il faut y aller molo-molo ! Et la question de la multiplication des partis politiques, parce qu'on assiste aujourd'hui à une floraison des partis politiques, mais évidemment, la condition de la République a été enterrinée sans que les Congolais, les plus ordinaires, puissent en maîtriser, les contenus. Vous ne voyez pas que c'était le rôle des partis politiques, et le rôle de la politique a joué pour expliquer au peuple des fautes à combler la Constitution. Ça fait un temps que j'observe dans notre pays, non ? J'ai fait office d'un consultant, j'ai été récuité plusieurs fois pour faire le monotonique dans les provinces. Et en 2006, quels étaient les députés qui ont été élus au niveau provincial ? C'est lui qui avait un peu d'argent qui pouvait réunir les 250 dollars qui avaient postulés. et la plupart, c'était, non, j'allais dire des vendeurs de chiquang, etc., des cigarettes, etc., mais ce sont eux-là qui ont fait, qui ont été élus sans comprendre, rien comprendre, parce qu'ils n'ont jamais exercé des responsabilités qui étaient familières avec avec le service, la nouvelle fonction, etc. Et puis, on a progressé. il faut voir comment ils décident. Il faut voir quelle est la qualité, quelle est la performance, quel est le résultat entendu. J'ai moi-même, en 2000, c'est pas que, 2014, on fait un tour à travers le pays, etc. Vous posez même la question au président de l'ensemble de la province, il ne connaît même pas le budget. Vous posez la question même au questionaire, il vous dit non, je vais vérifier sur mon papier. Tu vois ? Donc, on est dans une situation où il faut prendre des décisions courageuses. Mais il faut mettre un homme qui faut à la place qu'il faut. Au Sénégal, il y avait un Sénat. Aujourd'hui, il n'y a pas de Sénat, il est resté l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui fait tout. Les autres, c'est pour la réélective. Il faut que cette manière de... J'étais ? Non, la manière de servir aux autres, de trouver du travail pour mieux s'engraisser, doit s'arrêter. pour que finalement, nous, l'IDEPES, nous qui avons suscité l'espérance, nous puissions montrer, poser un pan de géant pour dire plus rien ne sera comme avant, faisons des recherches courageuses, nous ne pouvons pas prendre le pouvoir, mais nous vous disons qu'aujourd'hui, il faut que le Congo commence à marcher sur cette lancée-là parce que ça donne une boussole, ça donne une tâche qui éclaire l'avenir. Si on n'arrive pas à le faire, si on n'arrive pas véritablement à s'engager dans cette direction-là, à ce moment-là, on attendra longtemps. Je ne vois pas un gouvernement qui va venir qui soit en dehors de l'IDEPES, en tout cas, dans les 10 ans, 20 ans, pour venir changer la situation. Sinon, on ne commence pas à poser les actes aujourd'hui. Très bien. Norbert Yambayaba, vous étiez notre invité et je crois que vos propos va aider quand même à effleurer ces différents problèmes qui passent en plein vis-à-vis de ces questions de la révisitation ou non de la Constitution en vue de nous déterminer pour des changements profonds et constructifs. Mesdames et messieurs, nous avons ici pour vous mais c'est Norbert Yambayaba, cadre d'élimination pour la démocratie et les politiques sociales avec lui. Nous avions donc parlé de l'importance de la révisitation de la Constitution devant les sociales de la population. Est-ce qu'il faut privilégier la révision constitutionnelle ou les sociales de la population ? Je crois que vous l'avez écouté. Vous êtes également édifié face à cette question. On se retrouve prochainement avec des autres invités. Mais d'ici là, portez-vous bien et montez sur le programme sur le canal de la télévision.